bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casacoup.com dans ma vidéo d'aujourd'hui on définira la notion d'ordre d'un élément dans un groupe avant toute chose donc on adopte la notation suivante on considère un groupe G muni de la loi multiplicative donc le groupe G est un groupe de cardinal donc est un groupe fini c'est à dire qu'on va noter cardinal de G est égal à N donc soit petit g appartenant à grand G donc le groupe de l'ordre de l'élément G appartenant à grand G et le plus petit élément appartenant à N étoile tels que G à la puissance K il est égal à l'élément neutre pour la loi multiplicative du groupe G l'ordre de G on va noter O de G c'est le plus petit élément plus petit élément de N étoile tels que G à la puissance K est égal à N donc avant d'aller plus loin prouvons cette assertion là prouvons-la donc si on prend G appartenant à grand G donc si on considère ensemble S qui est égal à G à la puissance 0 c'est à dire l'unité G à la puissance 1 G au carré ainsi de suite jusqu'à arriver à G à la puissance N donc cet ensemble là il contient combien d'éléments il contient N plus 1 élément on va noter cardinal de S il est égal à N plus 1 par contre cardinal de G est égal à N et qu'est-ce qu'on sait déjà on sait à la base que tous les éléments de S sont des éléments de G donc c'est à dire qu'on dispose de N plus 1 N plus 1 élément N plus 1 élément qui prennent N valeur N valeur pourquoi ils prennent N valeur parce que ces N plus 1 élément sont tous des éléments du groupe grand G donc qu'ils prennent N valeur O plus on est bien d'accord donc en appliquant le lème des tiroirs il vient que donc il existe nécessairement deux éléments d'indices distincts qui sont égaux c'est à dire on va noter il existe I et J tel que G à la puissance I est égal à G à la puissance J et du coup bien sûr avec I différent de J et du coup si je suppose par exemple que J est strictement supérieur à E j'aurai G à la puissance J moins I est égal à l'unité on est bien d'accord et donc J moins I qu'est-ce qu'il me vérifie donc il me certifie déjà que l'ensemble je vais noter encore une fois un ensemble grand X qui est égal à quoi on considère grand X il vient que grand X est non vide puisque déjà je dispose d'un élément non nul tel que G à la puissance G moins I est égal à E alors X est non vide X en même temps c'est une partie de N d'accord c'est une partie de N en l'occurrence c'est une partie de N étoiles et donc on peut appliquer le principe de base qui dit que si une partie de N est non vide alors elle admet un plus petit élément et du coup on note O2G est égal à min de l'ensemble X O2G est donc le plus petit entier qui me vérifie G à la puissance O2G est égal à E donc il est immédiat que O2G moins 1 par exemple est différent de E par exemple etc et donc je vais noter ce résultat là après on va démontrer des petites propriétés sur l'ordre d'un élément dans un groupe donc la propriété numéro 1 si P appartient à N étoile tel que G à la puissance P est égal à E alors l'ordre de G divise P donc montrons-le à chaque fois qu'on doit montrer donc ce type de résultat il serait très très pratique d'utiliser le théorème de la division Euclidienne donc on effectue la division Euclidienne de P par O2G ok donc on va écrire P est égal à un certain cas fois O2G plus un petit r avec R strictement inférieur à O2G supérieur ou égal à 0 on est bien d'accord jusque là et donc maintenant si on va élever la puissance G donc ces deux parts de l'égalité G à la puissance P est égal à E ok et qu'on s'égale encore une fois c'est égal à G la puissance K O2G plus deux fois pardon j'ai la puissance R parce que K O2G plus R je peux la décomposer sur la forme suivante et du coup ça à quoi s'égale c'est égal à E on est bien d'accord il vient que j'ai la puissance R est égal à E oh qu'est ce que je qu'est ce que je peux dire qu'est ce que je peux dire R est strictement inférieur à O2G et supérieur ou égal à 0 puisque R est strictement inférieur à O2G alors puisque G à la puissance R est égal à E alors nécessairement R doit être égal à 0 on est bien d'accord parce que l'ensemble X des indices dès que G à la puissance K est égal à E avec K appartient à N étoiles il est minoré par O2G c'est un minoran qui est atteint et on sait évidemment que R n'appartient pas à grand X parce que R est inférieurement en minoran alors il ne lui reste que cette possibilité c'est d'être égal à 0 et puisque R est égal à 0 alors P est égal à K de O2G c'est à dire que O2G il me divise P donc souvenez-vous aussi de ce résultat est très important si G de P est égal à E alors O2G divise P donc parmi les vidéos qui ont été faites par l'équipe qu'est un coup donc on a une vidéo sur le théorème de Lagrange qui est étroitement lié à la notion d'ordre d'un élément d'un groupe et donc le théorème de Lagrange qu'est-ce qu'il me dit déjà donc le théorème de Lagrange il me dit la chose suivante donc si j'ai un groupe de cardinal fini et H un sous-groupe de G alors cardinal de H divise cardinal de G donc la notion d'ordre d'un groupe est étroitement liée à la notion d'un groupe engendré par un élément c'est à dire si je prends un G petit g appartenant à G alors le sous-groupe engendré par l'élément G on va le noter par exemple je sais pas comme ça c'est égal en fait à quoi E G jusqu'à arriver à G ordre de G moins d'accord donc c'est ça la notation du groupe engendré par l'élément G dans un groupe multiplicatif donc qu'est-ce qu'on peut dire d'après le théorème de Lagrange donc grand G de G c'est un groupe c'est un sous-groupe sous-groupe de G alors cardinal de G de G divise cardinal de G d'après le théorème de Lagrange et quand est-ce qu'il est égal à cardinal de G de G on voit très bien qu'il est égal à O de G donc O de G divise N qui est le cardinal de G donc à partir de ce résultat là qu'est-ce qu'on peut dire donc G la puissance O de G est égal à E donc si je vais multiplier par si je vais monter la puissance K quelconque c'est égalité j'aurai ça quelque soit K appartenant à N et donc pour le cas tel que K O de G est égal à N on a G la puissance N est égal à E qu'est-ce qu'on en déduit dans tout sous-groupe dans tout groupe fini on déduit que dans tout groupe fini donc si G appartient à grand G alors G la puissance N il est égal à E on prend par exemple le groupe Z sur je prends 10 étoiles en fait Z sur 10 étoiles et si on veut savoir par exemple l'ordre de l'élément en fait cet ensemble ce groupe là c'est le groupe des éléments inversibles sur la nôtre Z sur 10 c'est à dire les éléments qui sont premiers avec 10 donc si je on certifie d'après ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo il existe donc un i différent de 0 tel que 7 à la puissance i est égal à 1 modulo 10 on est bien d'accord et donc on va se proposer de trouver l'ordre de 7 dans Z sur 10 étoiles ok alors let's go donc 7 il est égal à 7 modulo 10 on est bien d'accord ok 7 au carré qui est égal à 49 donc est égal à moins 1 modulo 10 c'est à dire 6 modulo 10 9 modulo 10 pardon et donc 7 puissance 3 c'est égal à moins 7 modulo 10 moins 7 qui est égal à en fait à 3 modulo 10 par contre 7 à la puissance 4 c'est égal à 21 modulo 10 donc c'est égal à 1 modulo 10 on en déduit que l'ordre de l'élément 7 il est égal à 1 donc 1 2 1 2 2 2 3 2